Sur ces images amateurs, Dieudonné fait son entrée sur la scène de la condition publique à Roubaix. Non content d'avoir réussi à tromper les propriétaires des lieux, avec son geste controversé. Car en réalité, cette représentation n'était ni annoncée ni programmée. Selon le directeur de la condition publique interrogé par nos soins, la salle avait été réservée au nom d'une société de cosmétiques. Pour une convention privée, ils n'ont découvert le pot de rose que peu de temps avant le spectacle. On a compris à 17h45 qu'on s'était fait avoir, quand on a vu s'amasser des centaines de personnes à l'extérieur. Les spectateurs que l'on voit sur cette image avaient été prévenus quelques heures plus tôt par SMS. Le lieu avait été sciemment tenu secret jusqu'au dernier moment, comme le montre ce tweet de Dieudonné. Lille ce soir, faites chauffer le moteur, on vous donne le lieu de la représentation de Dieudon. Pour samedi soir, dans quelques heures. Finalement, les responsables de la condition publique laisseront Dieudonné monter sur scène pour éviter tout débordement. Interrogé ce matin, l'adjoint à la culture de la ville de Roubaix précise que Dieudonné n'était évidemment pas le bienvenu. C'est un spectacle qu'on ne cautionne pas et un procédé de réservation qu'on ne cautionne pas. Ce n'est pas la première fois que l'humoriste tente de se produire dans la métropole lilloise. En 2009, interdit de séjour par Martine Aubry, un bus reconverti en salle de spectacle avait dû quitter les lieux. En colère, les responsables de la condition publique font savoir qu'ils ne s'interdisent pas de saisir les tribunaux. Merci. 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 Merci.